Chère Mantaise, chère Mantaie, À l'issue de la séance du Conseil, qui a vu ma première élection aux responsabilités de maire, en 2005, une conseillère municipale m'a confié « Maintenant, tu es le maire de notre ville, tu es le dernier recours de tous ses habitants ». J'avais observé d'emblée combien elle avait raison, mais je le mesure encore plus aujourd'hui. L'année 2016, qui s'achève, aura vu de nouveau notre pays sauvagement attaqué par des forces obscurantistes, violentes et assassines. Et notre territoire en a particulièrement souffert. Il n'est nul besoin de trouver des mots pour dire nos sentiments, tant l'émotion nous submerge. La crise que nous vivons n'est pas seulement politique, elle est aussi morale. L'année 2017 débute, quand de nombreux indicateurs de la situation de notre pays sont, hélas, toujours dans le rouge, et j'irai à l'essentiel. Vous le savez, augmentation du chômage, vous le savez, augmentation de la dette, vous le savez, augmentation des impôts, et vous le savez aussi, l'autorité de l'État est bafouée un peu plus tous les jours. Bien sûr, je ne vous apprends rien, vous le constatez tous. Au plus haut niveau de l'État, le pouvoir est à la dérive, empêtré dans ses mensonges et ses contradictions, niant la réalité, incapable de sortir de l'incantatoire et d'impulser un cap, reléguant la France derrière ses voisins qui tous ont mené les réformes nécessaires, et nous regardent avec incompréhension. Et bien sûr, je ne vous apprends rien, nous avons tous de très fortes attentes pour notre pays. L'attente d'affronter ensemble la réalité d'un monde en profonde mutation, pour s'adapter et trouver d'autres perspectives, d'autres envies, d'autres réussites. L'attente que l'État, de nouveau, protège ses concitoyens. L'attente que notre pays se redresse et retrouve son rang et sa fierté. Principal concepteur de l'analyse stratégique des organisations, Michel Crozier écrivait « Quand on affronte les problèmes de demain avec les organisations d'hier, on récolte les drames d'aujourd'hui ». Eh bien, c'est pourquoi je vous le dis, il est temps de changer, il est urgent de changer, il est capital de changer, vite, très vite. Cette année, vous le savez, est une année charnière. Avec l'équipe municipale, nous déploierons cette même énergie qui nous a permis de transformer notre ville au bénéfice des Mantez, pour relever les défis qui se présentent comme pour assurer ce rôle protecteur sur lequel cette conseillère municipale avait attiré mon attention. C'est donc toujours très volontariste que nous allons engager 2017. Combatif, pour maintenir une gestion particulièrement rigoureuse des dépenses courantes, avec l'objectif d'une qualité de service toujours améliorée. Inventif, pour poursuivre le fort des endettements opérés depuis 7 ans, sans augmentation de la fiscalité communale. Réactif, pour adapter nos moyens aux évolutions de notre environnement, avec une attention particulière pour la sécurité, à l'appui notamment de l'armement de la police municipale et de l'augmentation de ses effectifs comme du nombre de caméras de vidéosurveillance. Et enthousiaste, pour préparer l'avenir en privilégiant un haut niveau d'investissement, comme ces dernières années, qui ont vu notamment d'importants travaux devoiris ainsi que dans nos écoles, dans nos équipements publics. Et les sujets ne manqueront pas, pour préparer l'arrivée des halls, pour suivre les évolutions urbaines qui améliorent notre cadre de vie au quotidien, pour ne citer que cela. Chère Mantaise, chère Mantaie, j'ai aussi souhaité inscrire cette année 2017 sous le signe de la qualité. La qualité des process pour en maîtriser et en limiter les coûts, est qualité toujours plus étendue de nos services, avec le souci d'une solidarité envers les plus fragiles. Car cette exigence de qualité nous permettra de mieux affronter les mutations à venir. Pour ma part, j'ai la conviction que l'année qui s'ouvre sera passionnante. Et je souhaite que l'année 2017 soit celle où responsabilité, courage et volonté se conjuguent au service de notre ambition collective et du développement retrouvé de notre pays, avec notre soutien pour les générations futures. Chère Mantaise, chère Mantaie, je ne veux pas oublier l'essentiel. Vous tous, à qui, de manière plus personnelle, j'adresse tous mes voeux de santé et de bonheur. Que 2017 soit une année pleine de joie et de réussite, de chaleur et d'énergie. Chère Mantaise, chère Mantaie, avec vous, notre ville poursuivra son développement en 2017, avec l'enthousiasme intact et déterminé de tous ses acteurs. Chère Mantaise, chère Mantaie, vous êtes notre force, notre meilleur moyen d'agir. Je veux vous dire combien j'ai besoin de vous. Chère Mantaise, chère Mantaie, très bonne année 2017.